Bonjour et bienvenue pour cette quatrième édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de ces deux dernières semaines nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord l'apparition d'un sondage sur le racisme qui éclaire sur la manière dont les dominants fabriquent l'opinion publique. Ensuite la commémoration médiatique et politique des dix ans de la chute de Kadhafi en Libye. Enfin les premiers pas du gouvernement étatsunien en matière de politique internationale. La publication récente des résultats d'un sondage par l'IFOP portant sur les français et le racisme a fait l'objet de nombreuses émissions dans les grands médias. Publié début mars ce sondage éclaire sur la manière dont les dominants tentent d'influencer ou de fabriquer l'opinion publique. Un scénario classique en trois actes particulièrement bien rodé s'est de nouveau déployé. L'acte 1 consiste à obtenir les réponses souhaitées en posant des questions induisant ou influençant la personne interrogée. Dans ce sondage en particulier il était posé les questions « Pensez-vous que certaines catégories de personnes sont trop nombreuses en France ? » Ces catégories étaient ensuite déclinées en étrangers, maghrébins, musulmans, roms, etc. La simple formulation de la question oriente la réponse vers l'idée d'un excès, d'une surreprésentation, d'un seuil dépassé. Sans surprise, les résultats confirment cette idée. 43% des sondés estiment ainsi qu'il y a trop de maghrébins, 45% trop de musulmans et 50% trop de roms. L'acte 2 du scénario médiatique peut alors s'enclencher en multipliant les émissions radiophoniques et télévisuelles où des pseudo-experts prétendent expliquer ces résultats en accréditant l'idée de l'existence d'une invasion quantitative réelle ayant des conséquences angoissantes sur des plans aussi divers que la sécurité, le communautarisme, le séparatisme et bien d'autres choses. L'acte 3 du scénario peut alors venir clore le processus en faisant le lien avec les choix politiques actuels que l'on tente ainsi de légitimer. Les sondages participent ainsi d'une fabrique de l'opinion publique. Cette fabrique utilise d'autres moyens tels que la mise en exergue de faits divers transformés en problème social par la généralisation et l'occultation du contexte de ces faits ou encore la mise en scène de plateaux d'émissions où tous les invités partagent la même lecture et ne se différencient que par la surenchère dans la définition de la réponse souhaitée. Loin d'être une réalité objective, l'opinion publique décrite par les médias dominants est une fabrication servant certains intérêts et en desservant d'autres. Les 10 ans de la chute du président libyen Muammar Kadhafi ont également fait l'objet de nombreuses émissions médiatiques. Plus largement, l'anniversaire des 10 ans des dites révolutions arabes, Egypte, Tunisie, Libye, Syrie ne cessent de faire l'objet de mises en scène médiatiques se rinant en boucle les mêmes grilles explicatives. Celles-ci peuvent se résumer comme suit. Des peuples assoiffés de démocratie se soulèvent contre des dictateurs tyranniques. Ils sont soutenus par des pays occidentaux venant au secours de peuples en danger. Et enfin, ces peuples gâchent la libération tant espérée par des guerres fratricides. A aucun moment ces prétendues explications n'abordent la question des enjeux économiques de l'intervention des armées occidentales. Il n'est de même jamais question des conséquences humaines durables des bombardements menés par les armées de l'OTAN. Enfin, les conséquences politiques de ces interventions sont également passées sous silence. Ces silences assourdissants occultent que nous sommes en présence de guerres pour le pétrole. Ces silences cachent que ces guerres n'ont eu pour seul résultat que de détruire les infrastructures vitales pour les peuples, créant ainsi les conditions d'une balkanisation et du pouvoir de seigneur de la guerre se partageant le butin. Ces silences masquent que ces seigneurs de la guerre sont soutenus par les grandes puissances occidentales, à l'exemple du général Haftar soutenu par Macron et Paris. La manière de raconter l'histoire participe, on le voit, des stratégies de domination du monde. Un des derniers actes de l'administration Trump a été d'inscrire Cuba sur la liste noire états-unienne des États soutenant le terrorisme. L'administration Biden, qui lui succède, déclare maintenir l'embargo contre Cuba tant que les droits de l'homme ne seraient pas respectés. Si le ton du discours se modifie, le fond de celui-ci et les objectifs politiques poursuivis restent les mêmes, à savoir, justifier la violation de la souveraineté d'un peuple au prétexte de défendre les droits de l'homme. La continuité entre Trump et Biden en matière de politique étrangère se vérifie également à propos du Venezuela. Un des premiers actes du nouveau secrétaire d'État états-unien à la politique étrangère, M. Anthony Blinken, a été de recevoir le 2 mars le réactionnaire Juan Guaido ayant, rappelons-le, tenté un coup d'État soutenu par Trump. A l'image de Trump, l'administration Biden continue de qualifier Guaido de président par intérim. Dans la foulée, le 8 mars, le décret de Trump considérant, je cite, « que le Venezuela constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale de la politique étrangère des États-Unis est prolongée ». La même continuité s'annonce d'ores et déjà à propos de la Chine, de la pseudo-lutte contre le terrorisme, du soutien à Israël et de bien d'autres questions. La politique étrangère des États-Unis ne dépend pas de la couleur démocrate ou républicaine du président, mais des intérêts des monopoles industriels, militaires et financiers du pays de l'oncle Sam. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle séance du monde vue d'en bas.